Alors, Virtua Fighter. Bon, c'est le 5, c'est... Ce jeu est déjà sorti il y a un bon bout de temps, donc... A voir ce qu'ils ont fait dessus. C'est moi ou ils ont amélioré les graphismes ? Ça avait l'air... Ouais, ça a l'air beaucoup plus clean. Ah ouais, non, clairement. Oh, ça va. Ok, non, d'accord. Est-ce que... Maintenant, ma question, c'est... Est-ce que c'est ce jeu dont ils parlaient... Je sais plus, c'était une table ronde des développeurs de jeux de combat. Est-ce que c'était ce jeu dont ils parlaient pour... Dire qu'ils revenaient sur la scène sportive. Ou alors, est-ce que c'est juste comme on va dire... Je sais pas s'ils vont faire comme King of Fighters. Genre, ils sortent le 14 d'abord. Pour juste, tu vois, te réacclimater à la série très vite. Avant que le 15 sorte. Tu vois, j'imagine l'année prochaine. Donc, est-ce que c'est ça ? Ou alors, c'était vraiment ce jeu-là dont ils parlaient, en fait ? Est-ce qu'il y aura un Virtua Fighter 6 ? Ou c'était juste... Le retour de Virtua Fighter, c'est vraiment avec un opus qui est déjà sorti il y a quelques années. Donc, a priori, avec ce trailer, il y a juste une upgrade graphique. Et donc... Ouais, je veux dire, c'est encore les vieux serveurs... C'est pas... Il n'y a pas un truc qui est amélioré au niveau netcode. C'est toujours le netcode presque de PS3. Donc... Ouais, enfin... C'est trop vieux aujourd'hui. Donc, à voir... À voir. On va voir ce que ça donne, hein. En tout cas, il y a du gameplay. Alors, autant regarder. En tout cas, graphiquement, c'est sûr que... Ouais, ça s'est un peu amélioré. Mais ça sent que c'est un vieux jeu, quand même. Ha. Ha. Ha, ha, c'est quelque chose qui a été cassé. C'est un café. C'est un café, c'est un café, c'est un café, c'est un café. Ha, 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 ha. Tu vois... Ça, c'est un petit problème. C'est que... Après, ils savent pas... Après, ça a l'air d'être des teubés qui ont un pat dans les mains. Mais... Ça, c'est quand même un problème de l'époque. C'est que le jeu est quand même assez lent. J'ai toujours trouvé que Virtua Fighter, c'était assez lent. Tu vois, cette prise-là, quand t'as l'habitude d'un Tekken qui est beaucoup plus dynamique et arcade, on va dire. Virtua Fighter c'est Ah parfois t'as l'impression que c'est lourd en fait On sent On sent que ça vient d'une autre génération de consoles Non mais ils auraient pu au moins prendre des personnages Des personnes qui savaient jouer quoi Il est sorti en quelle année déjà Version de Fighter 5 La première version Attends j'ai un doute Ah bah là tu vois là ça commence à être un peu plus Mais même là Même là Vraiment ça manque J'ai toujours trouvé ça manque un peu trop de De dynamisme Au niveau c'est quand même cool à regarder mais Ah En tout cas il y a une chose qui est sûre c'est que j'ai l'impression de retourner J'ai l'impression de retourner C'était quoi début Non au collège Le jeu est sorti en quoi 2007 Parce qu'il est sorti sur PS3 à l'époque C'est un jeu PS3 Il faut vraiment Il faut vraiment se rendre compte que c'est un jeu PS3 le truc Même si il y a l'upgrade graphique On sent techniquement parlant Que le jeu est vieux Mais graphiquement Ah non ouais d'accord c'est quand même beau Ah Je crois que c'est pour ça que j'aimais Sarah Sarah c'est toujours le personnage que j'ai joué sur les versions à Fighter Mais je crois que c'est que la raison pour laquelle je jouais toujours ce personnage C'est justement parce qu'il est rapide Et même quand tu vois ses chop Là je m'en rends compte avec un peu plus de recul C'est quand même lent C'est lent mais c'est un des personnages je trouve les plus rapides Enfin le fait que ce soit lent c'est pas un problème en soi C'est juste qu'on voit Ça se sent Que ça date d'une autre époque C'est ça le truc C'est juste ça le point en fait Maintenant à savoir c'est le même netcode C'est les mêmes serveurs Je me demande juste combien il va coûter En fait Putain Je me demande juste combien Combien il va coûter Parce que franchement J'ai peur que ça fasse la même chose qu'un Qu'un Darkstalker en fait J'ai vraiment peur Parce qu'il faut se rappeler que Darkstalker Aujourd'hui est mort Capcom l'a tué cette série Et c'est vraiment dommage Mais à l'époque ils ont ressorti genre des vieux jeux Genre le 3 et le 2 Ils ont fait Ok si ça ça se vend pas Bah on fera pas de suite En gros ils te ressortent les jeux Que t'as déjà joué En compile Et si t'achètes pas Et bah on fera pas de suite C'est quand même prendre la Tu vois la fanbase en otage en fait Vraiment pour être concret C'est comme si Tekken aujourd'hui Sortait Tekken 3 et Tekken 4 Enfin voilà Tekken 3, Tekken 4 et Tekken 5 Les mettait dans une compile Et disait Si ça ça dépasse pas De bons chiffres de vente Un certain chiffre de vente Bah il y aura pas de Tekken 8 Quoi ? Voilà tu vois Alors est-ce que c'est la même chose Ou c'est vraiment Est-ce que c'est un truc à la King of Fighters 14 Pour préparer le 15 Donc Virtua 6 Ou alors est-ce que c'était Juste l'annonce qu'ils avaient fait La dernière fois J'aime toujours voir une Sarah Casser la gueule à son adversaire Ça par contre Ça ça a jamais changé Ah Tu sais ce qui est drôle Tu sais ce qui est vraiment drôle C'est que là mes yeux Mes yeux se sont réhabitués au jeu Et j'ai plus l'impression de trouver ça lent Ça c'est incroyable Ça c'est incroyable Ça me fait la même chose Comme par exemple Je regarde du Ou que je joue tout simplement Du Marvel vs Capcom Ou quand je ressors Dragon Ball Quand ça fait longtemps Ou quand je regarde une vidéo J'ai l'impression Wow C'est rapide Surtout Marvel vs Capcom 3 par exemple C'est ultra rapide Alors que quand tu y rejoues Quand tu te réacclimate au jeu Bah sincèrement Tu trouves plus ça si rapide que ça Bah là j'ai l'impression que c'est l'inverse Tu vois Je trouvais ça lent Maintenant je trouve ça normal Même plus rapide que ce que j'avais En première impression Ah Il n'y a pas eu une petite perte de frame là Ah si Ah il y a quand même du lag On le sent Et pourtant ils sont en offline j'imagine Ça n'a aucun sens S'il y a du lag alors Ah il y a une perte de frame Oh c'est sympa Par contre le décor est magnifique Alors là Attention Là je me suis renseigné un tout petit peu plus Après avoir regardé la vidéo Et a priori D'après des rumeurs Je crois Je vais le mentionner quand même dans la vidéo là A priori Ce serait le jeu gratuit Pour le mois de juin Pour le PS Plus C'est à dire que Virtua 5 Ultimate Showdown C'est une exclusivité digitale C'est à dire qu'il sortira pas en version physique Mais digitale Pour Playstation Mais ce sera les jeux Justement du mois Alors là Sincèrement Si c'est le cas Si vraiment c'est un jeu PS Plus C'est à dire que tout ce Vraiment c'est PS Plus J'imagine que t'es déjà au courant C'est à dire que Déjà de base Pour PS4 Si tu veux jouer en ligne Il faut payer un abonnement PS Plus Voilà Alors que la PS3 T'étais pas obligé La PS4 T'es obligé Et le truc C'est que Quand t'as le PS Plus Bah forcément T'as 3 jeux par mois Enfin maintenant T'en as 2 sur PS4 Et 1 sur PS5 En général Ou alors C'est 2 PS4 Et 2 PS5 Mais il y en a 1 Il est mixte Et le truc C'est que ces jeux là Sont gratuits Pendant tout un mois C'est à dire que Si les rumeurs sont vraies Et que Virtua Fighter 5 Est l'un de ces jeux C'est à dire que Le jeu en fait Il gratos Le jeu il est gratos Tu joues online T'as une connexion online T'as ton abonnement PS Plus Tant que t'es abonné au PS Plus Le jeu il est gratos Et ça Par contre Ça veut dire Là franchement Ça vaut clairement le coup Parce que si tu me disais Que le jeu il sort Et qu'il coûte 30 boules Ouais Non tu vois Là je serais Même 30 boules Peut-être si tu le baissais A 20 boules Et juste par nostalgie Ok Même une refonte graphique Ça aurait pas suffit Tu vois Mais là Là S'il est gratos Franchement Ça vaut le coup Après c'est une rumeur Il faudra juste avoir Voir ce que Quand Sony révélera Les jeux du mois Mais a priori C'est une source fiable Donc en général J'aime pas dire des rumeurs Mais là A priori C'est ultra fiable Donc Par contre là Ça vaudra Vraiment le coup Si c'est le cas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le cas